C'est les gars SFR9, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tournoi mondial en mode tirage Donc je vais essayer de vous présenter les meilleures astuces pour bien choisir vos cartes, s'adapter au deck de l'adversaire et pouvoir faire la meilleure performance dans ce tournoi Ok donc au début je préfère choisir vraiment des petits sorts et des gros sorts, genre mes sorts Ne pas donner trop d'indications à l'adversaire sur ce que je vais jouer Je vais prendre les flèches et l'esprit de glace Ok, on va attendre de voir ce qu'il choisit et vraiment le mieux c'est de réussir à s'adapter à l'adversaire et de pas choisir ses win conditions dès le début Comme ça l'adversaire ne peut pas s'adapter aux win conditions, par exemple si vous prenez un GR directement, l'adversaire va prendre une TDE et un BK Et on va essayer de counter votre deck Ok, il a pris l'archet magique Je pense que je vais continuer à prendre des petites cartes sans donner trop d'indications C'est-à-dire prendre le Fuyé Barbare pour aller chercher l'archet magique si besoin Ouais, pourquoi pas prendre les squelettes aussi pour cycler Là, au bout de 3 cartes, lui va commencer à devoir choisir des grosses cartes On va pouvoir s'adapter sur ça Et on essaie de garder une base quand même cohérente pour remettre toutes les win conditions qu'on souhaite à l'intérieur Donc il est parti sur un Dark Prince Et un PK, donc on va prendre directement la TDE pour contrer le PK Et des gardes aussi pour le PK et pour gérer un Dark Prince au milieu Voilà, voilà On va prendre un Mineur, ok Et un Fuyé Squelette Je pense que je vais prendre Fuyé Gobelin Pour pouvoir être sûr de mettre des dégâts Il n'a pas de sort pour gérer directement le Fuyé Gobelin Et on va prendre la Reine Parce que s'il souhaite contrer la Reine, il va pouvoir prendre la foudre directement Et donc ça peut lui coûter cher d'avoir triple sort dans deux gros sorts Qu'est-ce qu'il va prendre ? Il va peut-être prendre la Voleuse pour faire un PK break, je ne sais pas Voilà Ok, il est parti directement dans la game Bon là, on a le Fuyé Gobelin On sait qu'il n'a pas de contre, donc on peut le jouer directement Ok, comment il va défendre ça ? Ok, il va partir PK Je vais partir Reine du côté opposé, je pense On a la TDE derrière, donc ça ne va pas être trop compliqué à défendre Ok Est-ce qu'il va essayer de pré-shot la TDE avec un Fuyé Squelette ? Ou le Dark Prince ? Peut-être les deux même On va la TDE rapidement, on va Fuyé Barbarsa Ok, on va activer la capacité Ok, la Voleuse qui fait des trucs un peu bizarres Ok Il va sûrement Zap pour Reset le Focus Mais on va attendre pour remettre le Squelette Ok, parfait, Spriglas Squelette Ok, on peut repartir en Fuyé Gobelin Je pense qu'on va attendre de voir ce qu'il fait Mais il a utilisé son Zap en plus Donc il va avoir du mal à défendre Ok On va mettre notre Fuyé Gobelin On va attendre d'être à 10 Ok On va repartir Reine On va mettre la Reine Je vais activer la capacité pour tuer le Dark Prince C'est pas trop grave si on prend des dégâts sur notre tour Ok Ok, il va peut-être partir P.K.A. On va préparer la TDE Ok, Voleuse On peut aller flèche pour aller Gérer ça Tant qu'avec l'Esprit Glace Aller chercher l'arche magique avec un Fuyé Warbar Ok, non Il va partir Mineur Fuyé Skelete D'autre côté On va regarder le Fuyé Warbar Pour te défendre le Fuyé Skelete Parfait On va pouvoir repartir Fuyé Gobelin Et vous voyez Le fait d'avoir choisi A Win Condition en dernier Du coup il n'a pas pu s'adapter au Fuyé Gobelin Il n'a pas vraiment de coup de teur au Fuyé Gobelin Chaque fois il met son zap Il est obligé de prendre 2 ou 3 coups Ok On peut repartir avec des squelettes au milieu Pour tronquer ça Il y a un Esprit de Glace Partir Reine dans le fond Il va peut-être partir P.K.A. Ok On a les gardes pour la Voleuse Ok, part P.K.A. Je pense que je vais partir Fuyé Gobelin quand même Et s'il paraît qu'un archer magique Ou quelque chose comme ça On va pouvoir aller le flèche Ok, parfait On va activer la capacité directement Ok, ça a tué l'archer nice Ok, il y a quand même un bon push à défendre là Mais bon, la T.D.U. Et à part le zap Il n'a rien pour reset Et il n'a pas de gros sort pour la tuer On va fuir Barbar tranquillement Ok, attention à cette Voleuse quand même Ok, dash sur l'arène Et on va activer la capacité Ok, c'est géré Mais là, il n'a plus rien On peut partir avec un esprit de glace aussi Pour tant qu'il fait comme là Ok, nice Ça tué se prêche à de l'archer Il ne va même pas mettre un seul coup On va peut-être pouvoir recycler sur la cape à l'arène Non, elle ne va pas mourir Bon, on va se faire rembourser notre élixir Ok, attention à ce push On va flècher ça tranquillement On va mieux rajouter un fuir Barbar Attention à l'archer au pont Il a réussi à le mettre Ça va mettre des bons dégâts Là, il n'a plus grand chose pour un fuir Goblin On va les flèches pour gratter aussi Après, je choque quelque chose en défense Parfait, on a toujours le fuir Barbar Pour le fuir Squelette Ok, je pense que j'ai T.D.E. Il n'aura pas le temps de repartir en PK Si jamais je mets T.D.E. Ok, fuir Barbar pour gérer les squelettes Ok, les flèches sont finies Je pense On va quand même gérer la défense avant Ça n'a rien de se précipiter On va mettre un fuir Goblin pour finir Avec l'uva de capacité au cas où il faudrait partir avec un archer magique Ok, on est parti directement dans le deuxième game Ok, c'est toujours pas à nous de choisir en premier On va voir ce qu'il prend Ok, il nous laisse choisir la bûche en premier C'est pas mal ça On va prendre la mamie sorcière pour aller gérer sa sorcière Il n'y a pas de BDF pour aller gérer la mamie sorcière Donc c'est pas mal pour nous ça Qu'est-ce qu'il va aller prendre ? Un pêcheur Et un mineur Ok, c'est assez atypique ce qu'il prend Je pense qu'on va pouvoir aller prendre On met gâche chevalier Soit il n'y a pas trop de comptes Il n'y a pas de PK Il n'y a pas de TDE Il n'y a pas de DDE On va aller prendre la foudre Comme ça, s'il prend la reine, on aura déjà un contre Ok, il prend tour à bombe Et roquette Ok, c'est assez atypique ce qu'il prend Je pense qu'on va vraiment pouvoir se mettre bien là Ok La charrette je pense Et Ouais Les gargouilles, il n'y a pas grand chose pour gérer les gargouilles Il va peut-être prendre des flèches ou je ne sais pas Qui prend une électro dragon Mon esprit glace Ok, on va prendre l'AMG pour gérer les trois dragons Et en win condition, je pense qu'on va prendre le chevaucheur de cochon Ok Qu'est-ce qu'il va prendre comme dernière carte ? Je pense vraiment, là on est très très bien Il n'a pas grand chose pour nos cartes On a vraiment les contres à chacune de ses cartes Il y a quand même des belles choses pour notre cochon Mais Ok, la fourreuse Ok, elle est partie directement dans la game Ok, on peut commencer le chevaucheur de cochon directement Il n'a pas grand chose Ok, ok, il part en mineur On va d'abord défendre le mineur Après partir en chevaucheur de cochon Ok, il renvoie une fourreuse Il est très agressif On va défendre ça avec des gargouilles Il rajoute un pêcheur Il rajoute un esprit glace Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'exir On peut partir charrette au pont Il n'aura rien pour défendre Ça aussi, l'avantage de connaître le deck de l'adversaire Je savais son sick Je savais son exir Et voilà Voilà, ça va prendre limite la tour Ok, ouais, un 0 déjà On est vraiment déjà très très bien dans ce début de game Ok, on peut partir méga cheville dans le fond Tournant mondial, il faut essayer aussi de prendre pas mal de couronnes Ça peut mettre bien un 2-0, un 3-0 Ok, sorcière dans le fond Faire quand même attention à ce qu'il n'égalise pas Ou il nous bat sur le combat Mais j'ai même des doux vu son niveau de jeu Ok, tour à bond On aurait pu foudre Ok, il y avait électro dragon Je vais m'g Ah merde, l'électro il est déjà sur la mamie Ça va tuer la mamie Ok, on n'a pas très bien joué là On n'a que mis un coup de cochon Et je pense qu'il est repassé devant l'élixir On va surtout focus sur le côté gauche Même s'il part mineur ou quelque chose comme ça On va d'abord défendre la sorcière Ok, on va peut-être rajouter une foreuse Ouais, il prend foreuse On va gargouiller Ok On va rien rajouter Il va pouvoir pêcher pour défendre On ne peut pas le pré-shot Dommage Ok, on va tempo un peu On peut repartir méga-chavis dans le fond dans le gauche Je pense juste que sur ce push Il faudra foudre la tour à bombe avec la sorcière Ce qui nous a manqué sur la première page On va repartir sur le push juste avant On peut repartir en sorcière pour les squelettes Et alors on va foudre Ok On peut push au char de cochon Bon, il panique On va aller essayer de chercher Bon, on peut push dans le corner Il n'a plus rien Ok, parfait Il va... Le charrette qui va connecter On peut aller chercher l'électro-dragon avec une méga-cargouille Ok, il panique Ok, on va prendre la deuxième tour Il reste 20 secondes Il reste 20 secondes Je pense qu'on a le temps d'aller prendre la 3 couronne Ok Ok, let's go On est parti directement dans la dernière game Ok, cette fois-ci c'est nous qui jouons son petit sort en premier On va prendre la boule de neige On va attendre de voir ce qu'il prend Toujours prendre des petits sorts, des gros sorts et des petites cartes au début Ok, il prend la BDF, bien joué à lui Il faudra qu'on fasse gaffe à prendre une tour amont ou quelque chose comme ça Parce que BDF, on n'a plus rien pour les cochons royaux sinon Il prend BDF et colis C'est beaucoup de coûteurs en cochons royaux ça On prend l'esprit de glace pour l'instant Et archers Il n'y a pas grand chose pour gérer les archers, il n'y a pas de flèches Ok On aurait pu prendre la reine aussi Il n'y a pas de counter, il n'y a pas de foudre Qui par golem de glace Ok Et géant squelette On va pouvoir partir sur une TDE pour aller contrer tout ça Et... Ouais, un moine Un moine, c'est bien Comme ça, s'il prend Rennes des archers, on a le counter direct Ok, il prend séisme pour aller chercher la TDE Ça ne va pas suffire à gérer une TDE ça, un séisme Peut-être avec des cochons royaux aussi Ok, il prend un Dark Prince Ce qui est bien, c'est qu'on choisit un dernier à notre win condition Donc il n'aura pas de quoi choisir un contre à notre win condition après On va continuer à prendre deux cartes de soutien Un mini PK et une charrette Pour aller gérer ses troupes Et on va voir ce qu'il prend comme win condition Et... Et ouais Ok Recru Il prend pas de win condition, il prend des cochons royaux peut-être Non Qu'un chevet d'or, mais il a rien d'aérien, on va prendre directement le ballon Et je pense que c'est déjà gagné en fait Le combat est déjà gagné avant d'être joué Ok Le tampon, on va voir ce qu'il fait C'est qu'il y a une boule de neige Ok, genre squelette, on peut partir charrette On peut préparer un mini PK, mais ouais Et... A imiter de chevalier d'or au pont Je sais pas On va avoir cher pour supporter ça Ok, il part avec son Dark Prince En fait chaque occasion est bonne pour mettre un ballon Parce qu'il a zéro counter à part le colis et la BDF Si on peut mettre la capacité à temps pour la BDF Oh, il va la mettre juste avant bien joli Mais le moine va tanker assez de temps Il va colis, mais à mon avis ça va mettre deux coups quand même Ok, un premier Douzième Ouah, même un troisième Ouah, ok, il a raté sa capa Je pense esprit de glace, boule de neige, ça va défendre ça tranquillement Ok, parfait Ouah, c'est immense C'est immense, le fait de pouvoir choisir la win condition au dernier Du coup, il a rien pris d'anti-aérien par une boule de feu et un colis On est tellement bien Il ne reste plus qu'à temporiser la game Il faut faire attention parce qu'on n'a pas grand-chose pour un gros push recrut On va attendre de voir ce qu'il fait Un géant squelette On va refaire la même défense que tout à l'heure Pas besoin d'aller chercher compliqué si ça avait fonctionné tout à l'heure Il a rien pour aller chercher nos archers Ok Ok Il ne faut pas supporter son géant squelette, il va partir du fond Il va partir dans le fond aussi avec notre moine Il faudra réussir à défendre ça Il va avoir deux gros push de chaque côté Il faudrait sortir le Dark Prince du top pour aller tuer rapidement avec le mini Pika On va aller boule de neige ça, ok pas mal Il n'y a pas eu de bug du Golden Knight qui a dash sur la tour Les archers Les archers proches de la tour du roi, comme ça s'il n'y qu'a pas, ça active la tour du roi Ok, on peut ballon, on va activer les capacités Il est trop tard malheureusement Il va juste avoir un BDF, il va prendre 0 coup Mais bon C'est l'RS 36 secondes, on a juste à cycler sur notre prochain ballon et ce sera gagné Il est juste à tanker, ballon et c'est gagné je pense On va cycler tranquillement On va essayer d'avoir une défense correcte Il peut quand même défendre avec BDF plus Plus Coli Royal, sans prendre la bombe je pense Même si ça reste compliqué Ok, il va tenter d'attaquer plus tôt Ok, je pense qu'on va remporter ce match du coup Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous a plu Et puis à une prochaine